L'ONU estime qu'au moins 2 milliards de personnes sont privées d'accès à l'eau et à l'assainissement. Certains de nos territoires européens sont également impactés, tels la plupart de nos régions ultra-périphériques. Ces citoyens européens supportent des retards structurels dans le renouvellement des infrastructures, mais aussi les conséquences du changement climatique. A Mayotte, la quasi-totalité des habitants n'a accès à l'eau qu'un jour sur trois. C'est insupportable. Cela entraîne des fermetures d'écoles et de graves risques sanitaires notamment. La France a mis en œuvre les moyens nécessaires pour parer au plus urgent. Cependant, l'ampleur des mesures à mettre en œuvre nécessite une meilleure prise en compte des réalités dans les régions ultra-périphériques. Il convient de mettre en place un accompagnement adapté avec des stratégies d'accès à l'eau efficace, un renforcement des investissements, du soutien technique pour moderniser les réseaux d'eau grâce au FEDER notamment. Si Mayotte est la plus touchée, d'autres rupes nécessitent également une mobilisation générale.